Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à notre semaine du 21 octobre 2024, voir ce qui s'y passe et comment elle se passe. On est ici du coup pour faire la météo énergétique de la semaine, vraiment de façon globale, donc pour nous toutes et nous tous. Et ensuite, on ira faire trois tirages, donc vous aurez le choix entre ces trois tirages, vous en choisirez un et vous aurez accès à plus de précisions pour vous pour cette semaine du 21 octobre. Voilà, je ne me suis pas maquillée les yeux aujourd'hui, j'avais la flemme, j'espère que ça ne vous choque pas, que ce soit un peu piges comme vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Comme d'habitude, si vous voulez prendre des consultes avec moi, vous avez mon site internet dans la description. Pareil si vous voulez faire mes programmes ou mes coachings pour vous aider à tirer les cartes ou à découvrir votre spiritualité. Et puis, vous pouvez bien entendu soutenir ce travail gratuit en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. On est parti, qu'est-ce qui se passe la semaine du 21 octobre 2024 ? On va commencer tout simple, tout doux, avec notre oracle des plantes et des plantes ou des fleurs, non des plantes, ouais je crois, et dont on apprécie les petites couleurs joyeuses de la gouache. Donc voilà ce qu'on a comme thématique principale selon cet oracle pour cette semaine. Donc on a quand même une forte reliance à notre intuition, on est dans un état très sensible et réceptif à ce qui se passe et notre sensibilité est exacerbée, ce qui nous connecte à l'invisible, à l'énergie cosmique, à l'énergie subtile et à des choses plus, vous voyez avec la lune, des choses plus cachées, invisibles, qui se passent plus dans l'ombre, en coulisses, qu'on ne voit pas forcément à premier abord. Ça ne m'étonne pas trop cette histoire parce que quand même, quand on pense à l'énergie de la semaine passée, on peut se rappeler, pour celles et ceux qui avaient vu la vidéo, qu'il y avait ce côté où on nous a un peu fait galérer, pas forcément de façon à nous embêter, mais c'était une façon de nous faire ralentir, être plus au présent, voir plus les cadeaux du présent, voir plus ce qu'il y avait de réjouissant dans le présent et être moins dans une recherche d'hyper-productivité et d'efficacité qui aurait eu une tendance à nous décaler de la dynamique et qui, de toute façon, n'aurait pas trop fonctionné dans la semaine passée. Moi, je l'ai vérifié, c'est-à-dire que j'ai eu des galères en voulant être productive durant la semaine passée. Notamment, j'ai supprimé sans faire exprès une heure de vidéo pour un nouveau programme que je suis en train de vous faire. J'étais dégoûtée. Puis, il m'arrivait d'autres trucs relous qui donnaient cette impression de battant les roues jusqu'à ce que je me souvienne que c'était l'énergie de la semaine passée. Je me suis dit « Ah, ok, bon, on ne va peut-être pas essayer, du coup, d'être dans une hyper-productivité. On va faire comme ça vient, comme ça s'adapte, comme c'est bien. » Bon, après, j'ai un travail qui le permet. Mais, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ça ne m'étonne pas que, du coup, cette espèce d'entrave d'une dynamique très rapide et productive nous est obligés à un peu faire avec plus un rapport au présent, une sensibilité aux dynamiques pour voir comment s'adapter. Et que, du coup, en cette semaine-ci, qui est donc la semaine suivante, eh bien, on ait une intuition, une réceptivité et une sensibilité qui sont plus déployées. En plus, la semaine passée, on avait cette question de revenir au concret, à la matière, à la terre, au présent. Et je vous avais dit, ce n'est pas trop une semaine pour faire des trucs trop perchés, des travaux médiumniques poussés, des voyages astraux, des trucs comme ça, même si c'était possible. Mais disons que c'était plutôt une tendance énergétique globale qui nous poussait à l'ancrage et aux côtés plus terre-à-terre. Et donc, du coup, ça ne m'étonne pas qu'en s'étant ré-enraciné, ça ait ré-ouvert l'intuition, la réceptivité et la sensibilité. Donc, déjà, on est là-dedans pour notre semaine du 21. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça vient tout seul et ça saute dans tous les sens. D'abord, on me met ça. Vous voyez, comme une éclaircie. J'ai un peu ce sentiment de, il reste des problématiques et des soucis à gérer, il reste des zones d'ombre, il reste des trucs pas totalement éclaircis ou compréhensibles. Mais néanmoins, à la fois d'en bas, on peut ressentir une forme de clarté qui se fait, une douceur, une forme de sensation un peu que nous donne, par exemple, quand on regarde la couleur dorée. Vous voyez, cette sensation un peu de chaleur et de réconfort et à la fois de peps. Donc, on peut ressentir ça cette semaine-ci. Et on sent que des choses s'éclaircissent en amont, même si on ne les voit pas encore. Vous voyez, c'est comme si, quand on va être là en dessous, on va se dire, ah, trop cool, il y a un beau rayon. Mais en même temps, on va voir ça. On va se dire, mais ce n'est pas complètement dégagé. Mais peut-être qu'on sent que cette couche noire s'est affinée et que derrière, il y a plus de lumière qu'il y a quelque temps. Donc, il y a un peu ce côté retour un peu de quelque chose de plus lumineux, plus doux, plus simple. On voit aussi le bon effet qu'a eu le réancrage et on voit qu'on est plus dans quelque chose en accord avec la Terre et ses habitants, quel que soit leur style d'incarnation, que ce soit des végétaux, des animaux, la montagne, l'eau, peu importe. En tout cas, on est dans cette semaine capables d'être pas mal reliés à la Terre et aux vivants et à la fois capables d'être très reliés au ciel et aux énergies plus cosmiques. Et c'est marrant parce que ça fait bien écho. On a deux fois les étoiles comme ça. Donc déjà, première chose, c'est une semaine où si vous avez envie de vous faire des bains de lune ou de vous balader sous les étoiles, c'est vraiment bienvenu, c'est une très bonne idée. Toutes les balades en plein air, quelle qu'elles soient, à quel cœur de la journée que ce soit, sont les bienvenus et sont vraiment très en accord avec l'énergie de cette semaine qui permet vraiment de se connecter fort à l'intuition, à la réceptivité et à la sensibilité. Et en plus, cette semaine, elle a un côté pour le coup assez mystique. C'est marrant parce que du coup, la semaine passée, je vous avais dit, on n'est pas trop sur une semaine propice à se percher. Mais là, pour le coup, on sent que ça vient, ce côté où on peut vachement être dans le domaine des rêves, dans un rapport symbolique aux choses au quotidien, avoir des signes, ressentir certaines synchronicités ou des choses comme ça. Voilà, je le tourne en le disant, c'est une semaine d'élévation. En effet, on a refait nos racines, on s'est bien réancré la semaine passée et là, on peut se réélever et prendre un peu de la hauteur et être appelé sur les chakras du haut, vous voyez. C'est une semaine où on retrouve son plein pouvoir et sa force d'action. Donc ça, c'est cool. Alors, il y a déjà une chose et puis après, on me dit d'aller voir encore. Alors, première chose qui est déjà dite comme ça, c'est qu'on retrouve son pouvoir et sa force d'action. Donc c'est à nous de faire attention, de ne pas tomber dans nos accueils, nos excès et nos travers au niveau actif. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on retrouve notre force d'action qu'il faut repartir comme à 40 et faire tout ce qui était idiot de faire la semaine passée que l'entrave de la productivité nous a mis en relief. C'est-à-dire, si la semaine passée, j'étais en mode, j'ai trop envie d'être hyper productive et finalement, j'ai fait les choses peut-être un peu trop tout à trac ou dans la mêlée ou de façon hyperactive et ça ne s'est pas super bien passé. C'est comme si on nous disait pour cette semaine, c'est bien de garder l'enseignement qu'on a eu la semaine passée ou qu'on a en général dans notre vie de ne pas se mettre à emballer la machine et partir dans tous les sens. Ce n'est pas parce que là, cette semaine-ci, le pouvoir revient et l'impact qu'on peut avoir sur les choses revient qu'il faut foutre en l'air le travail de la semaine passée qui était de l'ordre de la tempérance et de comprendre qu'est-ce qui, dans ma capacité d'agir, est parfois pas fertile et plutôt pas souhaitable. Quoi qu'il en soit, on a la roue qui tourne et la possibilité du coup de basculer vraiment dans une autre énergie pour cette semaine. Je vais aller quand même en voir un peu plus sur ces histoires de poison. Ah ouais, c'est vraiment sur l'action, la question du poison. Ouais, ok, c'est bien ce que je percevais. C'est un peu dans la même veine que ce que je viens de dire, en fait. Il n'y a pas de deuxième truc. Donc, la question du poison se joue vachement sur la mise en place de l'action et sur comment on se lance, on démarre, comment on canalise notre énergie, notre inspiration, notre créativité pour la faire créer quelque chose de bel et bien réel et matériel. Et en fait, on nous dit qu'il faut faire attention dans cette capacité de créer-là parce que l'écueil et le poison va se situer dans les moments où on fait trop ça en se souciant soit de cocher la to-do list, soit de faire ce qu'il faut faire pour que les autres voient ce qu'on a fait ou que les autres valident ou que le regard extérieur nous considère en réussite, soit qu'on fait parce qu'on se met dans un rapport d'excès, d'exigence envers soi-même et que du coup, après, on ne supporte pas de ne pas avoir fait telle action dans la journée parce que pour nous, c'est de l'ordre de l'échec. Alors que des fois, quand on dézoome, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement grave de ne pas avoir fait ça ou de ne pas avoir coché absolument tous les trucs de la to-do list et que ça peut très bien attendre un moment où c'est plus propice. En tout cas, c'est vraiment là que se trouve le poison. C'est un peu... L'image qu'on me donne, c'est comme une photocopieuse ou une imprimante qui fait un bourrage papier. C'est un peu le côté... Ah, cool ! Je sens ma puissance, j'arrive bien à avancer, je bénéficie de mes ressources, du coup j'y vais, j'y vais. Ouais, mais n'y va pas trop, calme-toi. Parce que si t'y vas trop, en fait, tu finis par y aller pour des raisons presque de fierté ou de rapport à soi un peu erroné. Et du coup, tu finis par faire un bourrage papier et donc ça ne fonctionne pas, ça met un temps supplémentaire, le temps de tout désactiver, enfin réactiver pour pouvoir continuer à avancer, alors que juste avant le bourrage papier, tu aurais pu te dire « Ah, je commence un peu à chauffer là, je vais me calmer, je vais faire une pause, je vais aller renifler l'air extérieur par la fenêtre, ça va me faire du bien. » Et là, du coup, on serait resté sur un rapport à soi qui est plus sensible. Et c'est un peu ce qu'on nous conseille, on nous conseille cette semaine-ci d'être dans un rapport à soi qui est sensible, d'être sensible à soi-même. C'est marrant et c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose dont on parle souvent pour la sensibilité aux autres ou au monde. Mais quand on parle ici d'intuition, de réceptivité, de sensibilité, on parle aussi de ça pour nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous imaginez traiter un ami ou une amie avec attention, soin et bienveillance. Si vous voyez qu'il est en train de trop s'exciter dans ce qu'il fait et qu'il va finir par faire un bourrage papier, peut-être que vous lui auriez dit « Ça te dit, on va boire un petit café ? » Ou alors « Ça te dit, viens, on sort dehors deux secondes, je te raconte un truc qui m'est arrivé, qui m'a fait rire. » Vous voyez, c'est ce genre d'avoir ce rapport-là à soi, de se dire « Ah ok, mon petit chou là ! » Parce qu'on se parle gentiment, on se bichonne. Là, t'es en train d'un peu partir en cacahuète. Avant que ça tourne mal, viens, on va se mettre bien un peu, on va s'allonger deux secondes là sur le canap', on va bien respirer avec le ventre, on va repartir plus tard. Et puis, c'est pas grave si c'est pas dans le timing que j'avais imaginé avant. C'est pas grave si je suis pas en train de répondre aux injonctions de mon égo, de ma fierté, de ce que je projette, de mon pouvoir mental et de ce qu'il a envie de voir accompli pour certifier que je suis un être digne de ce nom. Et du coup, c'est vraiment une question aussi, me dit-on, de régner sur soi-même. Du coup, pas régner sur soi-même par la force et le contrôle, comme le ferait un mauvais empereur qui serait donc plutôt un tyran et un dictateur, mais régner sur soi par la compréhension et la maîtrise de qui on est en train de gouverner. C'est-à-dire, j'ai compris mon peuple, j'ai compris ses besoins, donc je ne vais pas en train de lui presser le citron pour sortir tout le jus là, je suis en train de l'écouter et d'aménager le quotidien en fonction de ses besoins et de ses attentes. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est là pour cette semaine. Donc c'est chouette quand même, c'est chouette comme semaine, c'est à nous de sentir du coup, quand la semaine dernière, on ne nous a vraiment pas laissé le choix et de toute façon, les bourrages papiers arrivaient, c'était frustrant, surtout si on ne savait pas que c'était ça le délire, on pouvait se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout est si foireux, si relou. Mais une fois qu'on était OK avec, je ne vais pas plaquer ma marche à suivre sur une énergie que je ne maîtrise pas et qui peut-être n'est pas propice à ça, donc je m'ajuste à ce que je ressens. Et maintenant, c'est comme si on avait tellement bien compris que je suis très réceptive et réceptif en permanence, à la fois à l'énergie extérieure, à la fois à moi-même, ce qui fait qu'il revient de ma responsabilité d'éviter les bourrages papiers. Vous voyez ? On va aller faire le 3 choix avec quoi je vais vous faire choisir. Incapable de préparer à l'avance les trucs pour faire choisir, on le remarquera. Eh bien, ce n'est pas grave, on va faire avec ce que j'ai sous les yeux. Le choix numéro 1, vous choisirez les ciseaux. Voilà. Le choix numéro 2, vous choisirez le scotch. Thématique bureau, cette fois-ci. Et le choix... Non, j'ai dit le choix numéro 2, vous choisirez le scotch. Pardon, je ne sais pas si j'ai dit 3. Et genre, je cache la marque au cas où. Et le choix numéro 3, vous choisirez du blanco. Donc, un ciseau, un les ciseaux, deux le scotch, trois le blanco. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Vous avez la minuterie pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est dans la description, comme ça, vous ne tapez pas tous les choix. Alors, le choix numéro 1 avec les ciseaux. Oh ! Vous êtes sur une semaine où vous avez quelque chose à sauver. Alors, pour certains ou certaines, ça va être un truc très pragmatique. Mettons, au travail, il y a une grosse tuile, il faut réussir à sauver la situation. Pour d'autres, ce sera plus personnel et peut-être délicat, comme par exemple une vie de couple à sauver. En tout cas, quelque chose où on sent qu'il faut agir vite, qu'il faut être à la fois délicate et délicat et subtil, à la fois bien observer la situation et s'y atteler correctement. C'est comme s'il n'y avait pas dix mille coups d'essai, qu'il fallait réussir à être pertinente ou pertinente du premier coup. Et du coup, il y a un peu cette histoire de « Oh là là, mon Dieu, vite ! Qu'est-ce qui se passe ? Comment faire ? Il faut que je réagisse en même temps, je ne sais pas trop quoi faire, mais je vais trouver. » On sent quand même que vous avez, avec les ailes qu'il y avait là, on sent que vous avez quand même de robustes capacités pour vous coller à cette situation. On voit que vous avez ici une énergie de débrouillardise, de ressources et d'astuces qui complètent ce que je viens de dire de « Vous avez les compétences requises pour vous coller à cette situation. » D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est sur votre chemin, parce qu'en général, dans la vie, on a des situations qui sont en accord avec qui on est. Simplement, c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vraiment un vrai challenge. Et on vous rappelle de faire bien attention à prendre le temps de l'observation et de la compréhension de la situation. Ça me donne envie de me le mettre. C'est un peu ça quoi ? Si vous vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Vite, il faut que j'agisse ! » La personne est vraiment inconsciente. Peut-être que son temps lui est compté. Oui, mais d'abord... Mon cher Sherlock, qu'est-ce qu'on a pris en considération tous les détails de la scène de crime ? Oui, c'est un peu ça. C'est genre, ok, vous êtes débrouillard, vous êtes plein de ressources, mais il va quand même falloir, pour que ce soit pertinent et que ça fonctionne, et que vos compétences s'expriment dans un bon résultat, prendre aussi le temps d'observer, de contempler les détails, et d'avoir une forme de recul, de mise en perspective. D'ailleurs, c'est hyper en accord avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les dynamiques globales de la semaine, qui est que oui, on a de l'intuition, de la réceptivité et de la sensibilité, mais il faut aussi s'en servir. Ce n'est pas juste là pour faire joli. C'est là parce que ça permet d'aborder les situations avec un je ne sais quoi en plus qui fait toute la différence, que si on y est allé simplement avec la débrouillardise et la ressource. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, il y a débrouillardise, ressource et astuce. Et justement, l'astuce, c'est ça. On vous dit, vous êtes forte, vous êtes fort, vous êtes capable de vous confronter à l'instabilité, aux changements, aux problématiques, aux trucs à gérer, mais n'y allez pas comme un bourrin ou comme une bourrine, soyez pertinent. Sinon, vous allez tomber dans vos écueils et la situation ne va pas vous être bénéfique du tout. Là, il faut s'élever à un niveau supérieur. C'est vraiment ce qu'on vient de dire avec le côté attention, ouvre l'œil et le bon, observe bien les choses et du coup, cette échelle, elle peut aussi permettre à prendre le recul, à s'élever sur la situation, à se dire, ok, quand je regarde d'en haut, qu'est-ce que je vois ? Qu'il ne faut surtout pas qu'il m'échappe pour pas que je finisse dans un truc qui est nasbrock et qui va plutôt empoisonner la situation. Il est possible aussi que du coup, dans ce groupe, les situations complexes ou la situation complexe à démêler cette semaine soient pas mal en écho avec un truc un peu toxique pour vous vu qu'on avait le champignon et du coup, ça voudrait dire soit qu'il y a par exemple des choses à changer, à améliorer ou à terminer dans des relations et que c'est une façon d'épurer la toxicité pour vous soit que vous êtes confrontés à des challenges qui vous font comme rejouer vos schémas enfermants ou vos attitudes qui ont une tendance à ne pas être bénéfiques et qui vous donnent l'opportunité justement de jouer correctement les choses pour comme gagner le cas pratique de ce que vous avez compris en théorie mais qui du coup, dans la pratique une fois que vous le faites en évitant vos écueils c'est comme si vous épuriez une forme de rapport toxique aux choses et que vous installiez le côté bénéfique et sain vous voyez intéressante semaine pour vous qui avez choisi les ciseaux ah mais oui les ciseaux et il doit y avoir des trucs à couper et ben ouais c'est ça alors peut-être certains et certaines vont avoir carrément des actions du style il faut que je coupe il faut que je mette fin il faut que je tranche il faut qu'il y ait rupture et d'autres c'est simplement je coupe avec des attitudes des choses qui ne me sont pas bénéfiques voilà voilà j'ai été super contente de faire avec vous cette guidance n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter de partager vous pouvez aller sur mon site internet pour me retrouver en privé en prenant rendez-vous plein de belles choses à vous et très bonne semaine ciao qu'est-ce qui se passe chez nos amis du scotch je vais boire quand même nos amis du scotch oula ah oui et bien nos amis du scotch ils se font coller au cul donc ça a un rapport avec le scotch ça colle comme les scotches anti-mouches là vous savez quand d'un coup on passe à côté oh non c'est un peu ça quoi en tout cas on a cette dynamique de quelque chose à fuir cette semaine quelque chose qui ne vous convient pas que vous n'avez plus envie de vivre là vous voyez ça me fait penser à cette truc qui avait fait le buzz là je suis pas venue ici pour souffrir c'est un peu ça laissez-moi tranquille arrêtez et du coup discernement concentration clarté je pense qu'ici en plus il y a trois yeux en plus des deux autres et d'une petite pokéball bizarre enfin bref ici vous prenez conscience d'un truc qui ne vous convient pas que vous ne voulez pas et que vous discernez clairement en mode non en fait non je ne souhaite pas vivre ainsi c'est mort il y a vraiment une prise de conscience ou alors la prise de conscience elle est pas de cette semaine mais elle est récente ou en tout cas elle s'accentue cette semaine quoi ah ouais on voit qu'en fait cette semaine vous vous apercevez que vous avez besoin d'un rapport à la vie très très perché très farfelu très dans votre imaginaire très en accord avec vos rêves avec ce qui pour vous est idéal ce qui pour vous est poétique ce qui pour vous est cosmique vous avez vraiment besoin de ça d'aller vers cette forme on le voit ici aussi cette forme de fertilité de l'imaginaire et de votre univers mental et spirituel vous avez vraiment ce besoin cette envie c'est ça qui pimente votre vie vous voyez vous avez la menthe poivrée c'est ça qui donne du relief à votre vie de la fraîcheur de la vivacité il y a vraiment quelque chose comme ça et du coup il y a des personnes ou des situations qui vous plombent qui vous empêchent de rejoindre cet univers là qui est le vôtre et on voit qu'en plus c'est comme si là c'était arrivé à un stade où vous pouvez même plus écouter ça se peut que oh non les seins je les ai pas cachés tout à l'heure oh ça va être trop chiant au montage pardon je vais essayer de pas non plus de dire trop de gros mots et faire trop de bruit dans les micros je vais mettre un petit scotch cache-tits pour que ce soit bon bien sûr les torses d'hommes ça va vraiment toujours pareil obsession des poitrines féminines donc du coup on a ici ce côté où pour celles et ceux par exemple pour qui c'est un entourage qui devient compliqué ça peut être par exemple je fais un dîner avec des potes que pourtant j'aime bien dans l'absolu et genre les conversations terre à terre ça me déprime j'en ai marre le fait que ce qui me vienne en tête comme truc à dire je me dis bah non c'est trop farfelu c'est trop spirituel où c'est trop ésotérique ça va pas passer ou alors l'impression que par exemple dans l'entourage il y a des gens qui bug sur des trucs très terre à terre et qui manquent de foi en la vie qui fait qu'il manque de liberté d'envergure et que ça au bout d'un moment ça m'oppresse ça peut être aussi par exemple votre patron ou votre cadre de travail où vous êtes là il y a comme un manque de sensibilité humaine il y a comme un manque d'évolution de modernité et que ça vous oppresse aussi ça peut être aussi que vous faites un travail qui ne vous correspond plus parce qu'il est trop terre à terre ça peut être que qu'on vous donne des conseils qui pour vous sont complètement à côté de la plaque parce que ne sont pas en accord avec vos croyances profondes peu importe en fait comment ça se manifeste on sent que là il y a un côté ah non j'en peux plus je veux plus être là-dedans moi je veux être là et en plus c'est genre comme si on pouvait aussi vous donner l'impression que vous êtes trop comme ah ouais bah toi tu crois au Père Noël ou alors ah bah oui bah on n'est pas dans un film de cul vous voyez ce genre de réflexion là c'est un peu bah non en fait c'est possible de vivre dans une vie rêvée et de rêver sa vie c'est possible et c'est ce que j'ai envie de faire et j'en ai marre d'être ramenée à des trucs plombants lourds pas ce que je veux il y a ça qui sort vachement et du coup cette semaine vous avez envie de tourner la roue c'est à dire il y en a qui vont avoir envie de tout larguer de se barrer il y en a d'autres ça va être sur un truc précisément où plus du tout envie d'être là je suis désolée mais je suis en train de faire des vieux os ça me va plus du tout je sens tous les endroits où ça coince où ça tiraille où ça craquelle où c'est pas bon donc il y a vraiment cette envie de se protéger et de mettre certaines choses à distance ou certaines relations certaines personnes ou certains lieux ou certaines activités il y a vraiment un besoin comme ça de se protéger de ne plus s'exposer à des situations qui nous mettent en trans intérieurement et en bad parce que regardez il n'est pas en train de passer un bon moment le monsieur donc sauvez votre peau les gars les meufs vous avez besoin de magie assumez vos croyances assumez votre façon de voir la vie et modifiez votre vie pour qu'elle soit en accord avec cela et que ce ne soit plus quelque chose qui est comme une de vos particularités un peu farfelue mais que ce soit quelque chose qui pour vous est central parce que vous en avez besoin on sent que vous avez besoin que ce soit central dans votre vie aujourd'hui et que vous n'êtes plus capable de faire semblant et de mariner dans un univers qui n'est pas le vôtre ça doit trop vous saouler d'être dans cette situation là et à la fois moi ça me fait sourire parce que je trouve ça trop bon signe je trouve que ça fait trop genre en fait ils sont à l'aube d'un purée de changement qui va trop leur faire du bien et qui fait qu'ensuite leur vie va être cent fois plus agréable à vivre et sur mesure pour elle et pour eux vous voyez donc c'est pour ça que je souris c'est que je trouve que c'est une excellente nouvelle de ressentir à quel moment c'est impossible de continuer de faire semblant vous voyez et c'est ce que je vous disais aussi avec la sensibilité à soi-même la réceptivité de ce qu'on vit de notre émotionnel de notre intuition etc qu'on ressentait qu'on voyait dans les énergies de la semaine de façon globale vous vous l'avez vachement ce côté en fait vous ne pouvez plus passer à côté de vos sensations et de ce qu'il vous faut parce que votre corps il est en mode il crie sa sensibilité et ses besoins et c'est vraiment un cadeau ce genre de situation le pire c'est quand on sait pas ce qu'on veut qu'on sait pas ce qu'on a qu'on sait pas ce qu'on est et qu'on est coussi cousa tout peu cher là vous il y a un truc qui est votre limite vos rêves vos envies elles sont palpables elles sont tellement là qu'on ne peut plus les louper voilà je vous souhaite une belle semaine mettez moi un petit commentaire abonnez-vous likez partagez abonnez-vous et puis si vous voulez prendre des rendez-vous en privé avec moi vous savez comment faire il faut aller sur le site bisous bisous vous qui avez choisi c'était quoi le blanco wow oh yeah oh yeah on me dit que vous êtes en pleine résurrection transformation bravoure vous voyez le cosmos là le côté magique là il est en vous et c'est drôle parce que même s'il y a ce côté un peu perché c'est en volet cosmique là à l'intérieur il n'empêche que c'est quelqu'un qui a la force d'action puisqu'elle est en train de bander un arc et du coup c'est pour ça aussi qu'on nous parle de bravoure et on voit en plus qu'elle a gravi des sommets et qu'elle est en train de passer un portail donc on voit clairement que vous êtes dans une période où vous passez un portail énergétique au moins personnellement sur le côté je vous passe un cap au niveau énergétique j'ai réussi à vraiment relever des défis dingues à m'affirmer à assumer mes besoins profonds et mes ressentis profonds et je me suis collée à des trucs qui étaient lourds costauds difficiles qui ont pu me terrasser par moments et pourtant voilà je suis revenue à la vie c'est ma résurrection donc on est là sur une belle transformation avec beaucoup de courage et du coup il y a ce côté il y a même ce côté c'est marrant sur quoi on attire mon attention c'est du coup il y avait presque dans ce groupe une habitude d'être seule dans l'épreuve et de scotcher etc de se coacher pas de scotcher comme je le scotcher et là d'un coup on tourne la tête ah bah tiens il y a quelqu'un qui me regarde j'avais pris l'habitude de chasser le gibier seule en haut de ma montagne et là d'un coup tiens il y a quelqu'un et du coup qu'est-ce que c'est c'est peut-être aussi le fait que même s'il y a encore cette transformation à l'oeuvre et même si vous êtes encore en plein dans le début de la résurrection et qu'il faut encore faire preuve de courage peut-être qu'il y a la possibilité d'être un peu plus de se sentir un peu plus en contact en lien avec les autres et environné et soutenu ou perçu du moins et on voit que du coup c'est un très très gros ménage qui a été fait et qui est encore en train d'être fait là vous voyez c'est un peu comme j'ai j'ai fait vraiment des gros travaux dans ma maison etc le gros est fait mais il n'empêche qu'il faut faire un gros ménage après ça parce qu'il y a des résidus de la poussière des gravats de la merdasse un peu partout et du coup j'ai vraiment besoin de finir le clean quoi et du coup il y a déjà malgré le fait que le clean est encore en train d'être fait il y a déjà le plaisir qui revient la possibilité au présent de plus se faire de kiff de plus se faire de moments de poésie de moments qui n'ont aucun intérêt productif ou utile mais qui nous font vachement de bien parce qu'ils nous font être en contact avec la grâce la beauté peut-être les arts la culture cette espèce de nourriture nourriture de l'âme quoi par le plaisir qui revient ici et par contre il y a un truc qui m'intrigue sur lequel j'aimerais bien tirer une autre carte bien que je vois quelques trucs déjà moi ce qui me tire l'upine c'est que j'ai l'impression que ça c'est votre ancienne facette c'est plus trop vous j'ai l'impression et alors du coup je me demande est-ce que de l'ancienne version ah oui de l'ancienne version vous avez tiré toute la substance essentielle et belle et vous l'avez concentrée et là du coup il y a ce côté votre ancienne version de vous n'est plus d'ailleurs elle était un peu trop coincante c'est comme si du coup vous habitiez un peu une armure avant et vous avez un peu enlevé toute l'armure toute la rigidité toutes les peurs tous les blocages les problèmes les auto-enfermements etc et vous aviez dégagé vraiment l'élixir de votre être vous voyez dégagé l'élixir de votre être et que du coup vous êtes dans le moment où cet élixir vous allez pouvoir lui donner un nouveau corps et ça revient un peu à ce côté où votre personne elle est entièrement remplie de cet élixir et c'est comme si elle n'était pas encore habillée c'est comme si elle n'était pas encore façonnée pour le nouveau chapitre mais qu'on est dans le moment où on voit votre flamme brute vous voyez waouh ah j'ai envie d'en mettre une autre c'est de la pure c'est de la pure addiction parce que je pense qu'on a eu le coeur du message ouais du coup vous êtes clairement à la charnière cette semaine de votre apothéose quoi vous voyez vous êtes vraiment juste à côté du happy ending vous êtes au moment où vous allez bientôt redescendre de votre montagne à gravir et retrouver les autres ça se trouve des anciennes personnes mais aussi des nouvelles et sentir que vous êtes clairement à votre place que tout est fait pour vous que c'est sur mesure que vous vous sentez immensément bien dans votre sensibilité et dans votre être profond au sein des humains mais pour l'instant on est encore dans l'entre-deux et on est encore en train de boucler des trucs et c'est pour ça qu'il faut encore de la bravoure qu'il faut encore faire le ménage qu'il y a encore le fantôme de l'ancienne version où des fans disent non 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 je veux pas y retourner je veux pas y retourner vous inquiétez pas vous allez pas y retourner elle tient juste le flacon elle est là pour tenir le flacon ça va et du coup vraiment accepter aussi d'être dans cette espèce de moment de transition dans cette espèce d'entre-deux entre ce qui n'est plus et ne sera plus ne vous inquiétez pas vous ne serez plus ça et entre ce que vous êtes en train de vous apprêter à accueillir et c'est pour ça aussi que vous finissez d'être courageuse ou courageux de faire le ménage et que vous commencez de vous relier à la poésie de la vie c'est pour pouvoir bien gérer ce tournant cet entre-deux ce sas cette transition et pouvoir après aller vers le feu d'artifice de bonheur je suis trop contente pour vous et je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo avec vous mettez-moi un petit pouce mettez-moi un commentaire abonnez-vous et puis partagez souvent l'accent marseillais ça arrive sur la dernière le dernier choix non il faut que j'arrête je vais faire tout le temps les mêmes blagues c'est mamie qu'est l'ou et puis si vous voulez prendre des rendez-vous en privé avec moi je suis moins farfelue en privé non je rigole vous pouvez il y a mon site qui est dans la description excellente semaine à vous force et haut le coeur bise bise ciao